... Bienvenue sur la nouvelle radio Tour Eiffel. Ce soir, nous vous proposons Sur la route du silicium, saison 1, épisode 4, Ici Samarkand, présenté par Lénaud Concorde, réalisé par Seb Joncou, avec Philippe Offort, Élise Cancès, Marie de Holm, Eric Pfaff, Didier Roy, Aurore Claverie et Erwann Fayol. Sous-titrage ST' 501, Bonjour chers auditrices, bonjour chers auditeurs, Bienvenue sur la route du silicium. Je suis Lénaud Concorde, et voici, ici, Samarkand, le quatrième chapitre de mon émission. La nouvelle radio Tour Eiffel m'a invité pour que je vous raconte l'histoire vraie et formidable vécue par ma grand-mère, Tully Eiffel, il y a déjà 70 ans. Nous étions en 2172, comme l'on disait alors. Je vais vous dire comment Tully, bibliothécaire et ingénieure compétente, a ouvert la route du silicium en compagnie de l'Égypte Lazare et du destrier Gazlan-Gazal. Je vais vous raconter comment cette femme déterminée, guidée par la pâle-froid Caracoum, a sauvé notre cité parisienne bien-aimée. Je vais vous raconter comment ces écuyers ont chevauché à travers le rasi contre les éléments déchaînés. Et je vais vous dire comment ils sont allés toujours plus loin, au Levant, et comment ils ont trouvé de quoi bâtir notre civilisation. Je vais, et je peux vous dire tout cela, car lors de son épopée, Tully a pris les notes qu'elle a consignées dans un carnet rouge. Et ce carnet rouge, je l'ai retrouvé en vie dans sa maison. Et ce carnet rouge, je l'ai ici, entre mes mains. Aujourd'hui, elle chemine en direction de Samarkand, depuis des semaines. Les vallées verdoyantes succèdent au désert. La région est nettement plus peuplée. Les communautés villageoises sont nombreuses et prospères. Tully a pris une mauvaise habitude. Elle mange de l'opium en cachette pour tromper la routine de la caravane. Mais elle est néanmoins toujours déterminée à mener à bien sa mission. Depuis six semaines, la petite caravane constituée des quatre parisiens, du chien Kangal, de leurs deux mules et de quatre chameaux de bactriane chargés d'abricots, sinue en direction de Samarkand de la Grande et du carment de ses rails du Régistan. Tully avance cap au levant, montée sur Karakoum en compagnie de Lazare et Gazlan Gazal le destrier dans la canicule estivale, étouffante. Rien pour mettre le sang dehors, juste la dilatation de mon cerveau, dix mille. L'air tranche mes abats, mes membres en corolle de charpie. Je me terrorise à me voir si assemblée encore dans l'herbe zéro. Les équidés m'y traînent au galop, nous dissolvent dans les adventices, alors que je suis à deux mille, mille, cinq cents. Mais je sais, je sais malgré la chute que je passerai cette nuit au creux de leur chair et viscérée, échouée. Ce sera ma chambre de sang, tandis que le froid de mes particules puant le cosmos se répandra au-dehors en lames de gel. Elles agoniseront sans Dieu et les herbes pétrifiées seront brisées par leurs ongles. Assez, assez de tes paradis artificiels ! Oui, Tully, tu nous pollues la tête avec tes divagations de fric ! C'est de Philippe Ofor, publication digitale du 11 mai 2022. Lazare, monté sur Gazlan Gazal, tire sur les brides et guide le destrier pour qu'il s'approche de Tully. Lentement, mais sûrement. Ils sont maintenant à touche-touche avec Tully et Karakoum. Soudain, et hop ! Lazare se saisit de la savonnette d'opium de Kaboul que Tully essaye d'escamoter. Mais putain, t'es pas bien ou quoi ? T'es pas mon père ? Je fais ce que je veux ! Salopard ! Rends-moi ça ! Au moment où elle tend le bras pour reprendre sa dope, sa monture fait un pas de côté et l'éloigne de Lazare. Mais ! Mais ! S'ensuit une pantomime où Tully et Karakoum s'affrontent pour décider dans quelle direction aller. Par là ! Non ! Je te dis par là ! Et moi, je te dis non. Mais c'est qui qui commande ici ? Tully et Prone violemment Karakoum Non mais c'est bon quoi ! D'un sursaut figurant Karakoum désarçonne Tully et Felle que tu retrouves par terre sur le cul comme une idiote. Tully ! Je te mets à l'amende. Tu iras à Samarkand à Pince, ma belle. Faut pas me chercher, tu te crois où ? C'est qui qui commande ici ? Bah c'est pas toi. Toi t'es piétonne maintenant. Kangal rejoint une Tully dépité qui commence à réaliser à quel point elle s'est mal comportée. Le chien est immense. Il passe son museau sous le bras de l'ingénieur mangeuse d'opium et l'aide à se relever. Kangal, gentil chien. Ouais, gentil chien et méchante Tully. La caravane ralentit alors son rythme pour s'aligner sur la vitesse de Tully. Le légendaire général Sun Tzu nous enseigne qu'une escouade avance à la vitesse de son unité la plus lente. Pour Tully, tes errements nous font perdre du temps. Ça rime. Telle une gamine boudeuse, elle donne un coup de pied dans un caillou et avance en traînant les pieds, les mains dans les poches. Imperceptiblement, le nombre de voyageurs sur la route augmente. Il y a des cavaliers, des chameliers, des piétons, quelques charrettes, mais soudain... non, 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 pince-moi. Une... une voiture ? Au bruit étrange mais reconnaissable du klaxon, les voyageurs s'écartent pour laisser passer une voiture automobile. Ça alors ? Mais... Mais comment est-ce possible ? J'ai lu des articles de recherche sur les voitures automobiles alimentées au plastoc avec un pyrolyseur. Mais je pensais que c'était de la science-fiction. La voiture les dépasse alors par la droite. Ses vitres arrières sont occultées par de riches rideaux. Mais... Tully a le temps de bien voir le chauffeur de ce formidable véhicule. Une jeune femme conduit. Elle a bien fière allure. Oui, ben moi, je ne suis pas très impressionné. Je voudrais bien la voir aller jusqu'à Paris avec sa charrette. La charrette pue. Oui, tu as raison, elle fume beaucoup. Et elle fait aussi beaucoup de bruit. C'est pourtant l'avenir. Il reste tant de plastoc partout de quoi alimenter des milliers de pyrolyseurs pour des millénaires. Sans moi, quelle pollution. Cette fumée est empoisonnée. Sans moi. Moi non plus. Marchez ! Là-bas, la voiture s'éloigne et entre dans les faubourgs de Samarkand. Nos héros sont légèrement en hauteur et leur regard devine une cité immense et noble. La foule des rues est à nul autre pareil. Il y a des gens partout. Ils viennent visiblement des quatre coins du continent. Regardez les tenues de ces marchands. Elles sont en soie. Elles brillent de mille feux. Et les maisons. Sept étages de haut. L'égide Lazare avise un gamin des rues qui semble demander la charité. Habillé de guenilles, haut comme trois pommes, ses yeux noirs et bridés brisent d'intelligence. Petit, tu veux des abricots ? Lazare prend une poignée d'abricots secs dans un des sacs de transport d'un de ses chameaux et la présente au gamin. L'enfant des rues s'approche tout sourire. Il tend les deux mains. Au pied de Destrier et de Lazare, il est minuscule. Lazare lui donne les fruits secs. L'enfant parle une langue qui ressemble un peu à celle parlée à Istanbul. Alors Lazare essaye un mot universel qu'il y a appris. Salam, dis-moi petit, tu sais où est le caravane serraille du Régistan ? Le gamin lui fait signe de le suivre. Il prend l'abri de Gazlan Gazal et guide la petite caravane à travers le dédale de la cité Lillénaire. Ici, se croisent les voyageurs de toute l'Asie et du Moyen-Orient. Il débouche alors place du Régistan. Les trois madrassas légendaires se dressent toujours autour de la place. Si mes souvenirs sont bons, Oulukbeg est à gauche, Tilakori en face et Sherdor sur la droite. Ayons une pensée pour Alexandria. Elle aimerait tellement être avec nous. Ces écoles coraniques furent de hauts lieux de culture. Je me demande ce qu'il en est maintenant. Les trois universités coraniques ont bien souffert de la chute. Les guerres de religion et les révolutions ont marqué les trois édifices. Les mosaïques bleues sont fracturées mais des échafaudages récents semblent montrer une volonté de les rectorer. Le gamin les conduit à l'entrée du caravan de ses rails et repart avec une brassée d'abricots. Une heure pour s'installer, une heure pour se décrasser. Je vous propose de nous retrouver dans deux heures pour aller au bazar de nuit. Oui, débarrassons-nous de nos abricots. Peut-être même des chameaux. Trouver un interprète ne serait pas du luxe aussi. Ça fait belle lurette que nous ne comprenons plus grand chose à ce que les gens nous disent. Tully aura bien besoin de deux heures pour se préparer. En effet, sa dernière prise d'opium remonte maintenant à ce matin tôt. La lumière aveuglante et la foule l'oppresse. Une fois dans sa chambre, elle commence par fouiller systématiquement toutes ses affaires à la recherche d'une boulette opioïde providentielle. Mais de boulette, elle ne trouve. Elle se prépare alors au ralenti comme une âme en peine. En état second, elle pose la main sur la poignée de sa porte. Elle aurait sûrement le temps de se faufiler en cachette et d'acheter un morceau. Il y en a sûrement au salon du Caravanceral. Tully ouvre sa porte tout doucement. Elle se dit que ce pisse-froid de Lazare peut aller se faire voir. Elle va en acheter en cachette qu'il aille se faire cuire le cul. Tiens, Tully, déjà prête. Ça tombe bien, moi aussi. Tully parvient à faire bonne figure. Elle a tressé ses longs cheveux bruns en une coiffure complexe telle qu'aiment les portées les parisiennes. Elle porte une tunique blanche brodée achetée à Istanbul. Lazare, c'est lui aussi fait chic. Il porte une tunique à manches courtes légères qui laisse découvrir son corps tout de musclé de tatouages tigrés. Il porte son sable au dragon à ses côtés et Kangal le suit comme à son habitude maintenant. Il se rende aux écuries pour rejoindre les chevaux et les chameaux saisis à la brigande de Chalipa J'ai hâte de découvrir la cité. La rumeur dans les écuries est que ici toutes les merveilles sont possibles. Je dois dire que les deux heures passées avec le maréchal Ferrand furent un plaisir. Après cette marche de plus de 6000 bornes nous pouvons enfin faire un break. Je rêve de mes nouveaux fers depuis des lustres. Cette avoine quelle délice ! Je ferai comme toi demain les quatre aussi. Bon je ne veux pas gâcher ta joie mais ici les gens mangent les chevaux. Pendant que tu te faisais faire une beauté j'ai parlé avec un cheval local un carabaïr. Il est élevé pour la monte et aussi pour sa viande. Mais oui ici l'avoine est délicieuse. Merde ! Si un de ces bouffeurs de viande m'approche je le bousille. Toute la troupe sauf les mules est maintenant rassemblée. A ce qu'il se dit le Ziap Bazar est à un quart d'heure dans le quartier de Bibi et Canoum. Caracoum regroupe les quatre chameaux de Bactriane. Ils sont superbes. Leurs précédents propriétaires les ont décorés de motifs complexes en taillant leurs poils. De vraies œuvres d'art. Les camélidés sont chargés des abricots secs abandonnés dans sa fuite par Chalipa Charifi. Le portail à trois arches du Ziap Bazar les domine de toute sa hauteur. Couvert de mosaïques bleus superbes il accueille tous les clients et tous les marchands de la route de la soie. Le spectacle formidable des visages humains et de leur diversité hypnotise Thumy. Jamais elle n'a vu autant de gens. Jamais elle n'a vu autant de gens différents. Tout le spectre des couleurs de peau est représenté ici. La teneur de mélatonine colorie chacun et chacune de la peau la plus pâle à la plus foncée. Les yeux passent du bleu le plus lumineux au noir le plus profond. Ils sont ronds ou bridés. Il y a des personnes géantes et des toutes petites. Tout le monde est ici. Ouvrez grand les yeux. Il est possible que nous trouvions des reliques ici. Il est même possible que nous trouvions un processeur quantique dans une ville aussi grande et aussi riche. Bien chef. Mais n'oublions pas que nous sommes là pour vendre nos abricots et nos chameaux. Je tiens à ce dédommagement. Nous l'avons bien mérité. Après ce que nous a fait subir cette traîtresse de chalipas. Ok mais il y a reliques et reliques. Tout ce qui est électrique m'intéresse. Et si vous trouvez une boulette je suis preuve. Ils se font taper par la foule et commencent leur déambulation au feeling. Il y a de tout. Des épices lointaines, des vêtements délicats, des chaussures, des bottes, des mocassins. Des gens vendent des livres d'avant la chute et même des nouveautés. Guidés par les odeurs ils trouvent bientôt le quartier de l'alimentation puis celui des fruits et enfin celui des fruits secs. Mangez ! Kangal, fin ! Là-bas ! Des abricots ? En veux-tu en voilà ? Le groupe se rapproche alors d'un ensemble le détail tenu par des marchands enjoués. Ils s'apostrophent d'un bout à l'autre des bancs de fruits secs en sifflant. Les hommes et les femmes s'interpellent et se répondent comme pour un langage courant. Le groupe se rapproche du premier stand. Il est tenu par deux jeunes hommes au teint mat et à l'air avenant. Salam ! Salam ! Bien le bonsoir messieurs nous arrivons directement d'Istanbul avec les meilleurs abricots de la région. Première qualité nous avons 4 fois 100 kilos à vous vendre. Allez-y goûtez ! Lazare leur tend un de ses plus beaux abricots. Aletip secoue la tête et dit un truc incompréhensible. Il montre les chameaux son étal les autres étals. Il montre un de ses abricots et le sent en souriant puis il montre ceux des parisiens et fait la grimace. Il fait même semblant de cracher par terre. Je comprends rien à ce qu'il dit. Et vous ? Que dalle ! Nope ! On va galérer. Attends, je recommence. Nous Paris, nous Istanbul, nous très bons abricots. Le vendeur lui tend alors trois de ses propres abricots dans une bassine en plastoc. Bah non, c'est moi qui vends des abricots. J'en ai plein. J'en veux pas. Un jeune homme jauniment vêtu et à l'air affable s'approche alors d'eux. Puis-je me permettre de vous porter assistance ? Ça alors ? Vous parlez notre langue ? Assez mal, j'en ai bien peur. Mais je pense pouvoir vous aider. Mais avec grand plaisir, mon garçon. Ils ne veulent rien comprendre. Ces personnes parlent Gustili. ils viennent tout comme vos abricots de la région d'Istanbul. Ils ont déjà du mal à vendre leurs. Ils ne veulent pas des vôtres. Ah, ce n'est pas de chance. Mais qu'allons-nous faire de nos fruits alors ? Vous allez les revendre. Mais... Laissez-moi faire. Le jeune homme se lance dans de plus amples explications. Il montre les parisiens, il montre leurs chameaux, leurs abricots, et à un moment, il relève ses manches et révèle de superbes tatouages de dragon rouge sang. À leur vue, les deux marchands changent totalement d'attitude. Ils s'inclinent et semblent faire montre d'une grande envie de lui être agréable. Combien voulez-vous pour vos chameaux et vos fruits ? Ah oui, oui, le prix ? À vrai dire, nous ne savons pas vraiment. Nous aurions plutôt pensé à faire du truc. Nous ne sommes pas des marchands. Il propose 500 sommes pour les abricots et moi, je vous offre 8000 sommes pour vos chameaux. Ils sont très beaux. C'est un bon prix. Vous pourrez échanger vos sommes contre tout ce que vous trouverez à Sama Erkhanda. Pour vous, Sama Erkhand. Nos quatre héros se regardent et sourient. Marché conclu. Julie tend la main à Tao, soulagée et joyeuse. Le jeune Asiatique lui serre la main en souriant. Elle se sent pourtant vide intérieurement et son échine est glacée par les suées froides du manque d'opium. Je vous propose de venir faire cette belle vente chez mon père à La Légation. La Légation ? Oui, celle de Jongo. Ils quittent bientôt le marché et se rendent à l'ambassade en compagnie du jeune homme. Les quatre Parisiens communiquent alors silencieusement par la pensée. Une ambassade ? Donc un pays ? Mais il n'y a plus de pays depuis la chute. Ça veut dire quoi, Jongo ? Manger ! Nous sommes presque arrivés. Vous voyez ce beau bâtiment rouge ? Oui. Celui avec une grande antenne ? Oui, celui-là même en effet. Dommage qu'elle ne nous serve à rien. Nous ne savons pas comment la faire fonctionner. Ils ont une antenne. Nom de nom ! Ils arrivent devant un palais ancien et superbe. Devant sa grande porte, deux gardes veille, en armes. Nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés au palais. Nous sommes arrivés au palais. Je vous en prie. Je suis arrivée. Je veux lui vous présenter ces gens des morts. Des serviteurs arrivent soudain. Ils prennent en charge Gazlan Gazal et Karakum ainsi que les quatre chameaux de Bactrian qui sont maintenant bien plus légers sans leur chargement. Tao devance alors Thulie et Lazare à travers le palais. Ici, tout est beau. Des peintures superbes et singulières s'exposent sur les murs. Des statues raffinées et exotiques décorent subtilement les couloirs et les pièces. Soudain, les Parisiens réalisent quelque chose de sidérant. Mais, vous avez... L'électricité ? Oui, nous avons quelques reliques précises. Thulie et Lazare sont en état de choc. Le seul bâtiment électrifié qu'ils connaissent est la bibliothèque de Paris, si rare et si lointaine. Tao Khan les guide dans un salon d'apparat et leur fait servir d'aimer parfumé et mystérieux. Le jeune diplomate fait la conversation mais Thulie est dans un hectare d'excitation telle qu'elle ne parvient pas à faire dans la dentelle. Je vous présente mes excuses, votre excellence, mais je me dois de vous interrompre. Vous semblez posséder tant de richesses. Nous chevauchons depuis Paris car nous sommes à la recherche d'une relique. Ne le sommes-nous pas tous ? Nous recherchons un processeur quantique pour notre intelligence artificielle. Le jeune homme reste coin un instant, la bouche grande, et il est sideré. Ah ? Un processeur quantique ? Vous avez AI ? Je dois dire « papa, papa ! » montre ses dents acerrées. Gazlan, alerte ! Le chevalier se dresse lentement et sort son sabre. Thulie, elle aussi, se lève. Elle n'a malheureusement pas son arc et ses flèches dont elle ne sait d'ailleurs toujours pas se servir. Nous sommes piégés. Ils nous ont enfermés dans des boxes sans métal. Thulie se redresse les bras levés en signe d'apaisement. Thao, ne faites pas de bêtises. Nous pouvons vous être utiles. Je pense que je peux réparer votre radio et la faire fonctionner. Thulie est face à une grande table. Devant elle, parfaitement alignée, se trouvent tous les composants d'une relique à la valeur incommensurable. Une radio à honte courte. Si je merde, ils vont tous nous tuer. Mais je suis une excellente ingénieure. Peut-être même la meilleure. Lazare est maintenant enfermé avec Gazlan et Kangal. La cellule est confortable mais particulièrement bien construite et solide. Pas une chance de se barrer. Ces gens de Zongo ont tout pigé tout de suite. Oui, ce Tao Khan a l'air très malin. Il n'y a plus qu'à espérer que Thulie réussisse à réparer leur radio longue portée. Deux gardes et Tao Khan tiennent compagnie à Thulie dans la bibliothèque du palais. L'attention est palpable. Thulie est totalement concentré mais l'opium qu'elle a mangé plus tôt dans la journée lui fait maintenant bien défaut. Si elle osait, elle en demanderait à Tao. Pourtant, elle pensait qu'elle pouvait arrêter d'en manger à sa guise. Elle transpire à grosses gouttes. Elle commence même à trembler. Tu l'as déjà fait à Paris. Certes, ce n'était pas la même relique mais le principe reste le même. Surtout, n'y fout pas le feu. Ce qui casse peut être réparé, pas ce qui crame. Les heures passent et l'état de Thulie se dégrade. Le manque d'opium est de plus en plus difficile à supporter et encore plus difficile à dissimuler. Tiens bon Thulie, tu es forte, tu vas y arriver. Oui femme, tu es la meilleure ingénieure de Paris, ça compte non ? Les deux chevaux, le chien et Lazare soutiennent Thulie par la pensée. Par une petite fenêtre, les premières lumières de l'aube éclairent faiblement la cellule. Thulie, le jour se lève. S'il y a passé la nuit, tu dois être épuisé. Thulie, tu tiens le coup ? Où en es-tu ? Dans la bibliothèque, les premiers rayons du soleil illuminent la salle de lecture. Sur la grande table, il ne reste qu'un objet presque cubique, noir et dense, couvert de boutons et cadrans, une radio à honte courte. Thulie tend une main tremblante pour l'axiomé. Ici Samarkand, appel à toutes les stations. Ici Samarkand, test, test, appelle à toutes les stations. Ici Samarkand. Ici Samarkand, appel à toutes les stations. Ici Samarkand, test, test, appelle à toutes les stations. Ici Samarkand. Ici Paris, je vous entends, Samarkand, très faible et brouillé. Votre tonalité est variable. Alexandria! Alexandria, c'est moi! Tu lis Eiffel! Tu es une vivante, ma chère Thulie. Comment vont les trois autres? Nous sommes tous vivants. Toi aussi, tu es encore vivante, donc... Quelle joie! C'est un tout-qu'un, ça parle de la profonde. Le Jumate Kahn. C'est-à-direлан tapping. Ce n'est-à-dire Val-in-s-à-dire Val-in-s-à-dire Val-js-à-dire Val-s-à-dire Val-ins-à-dire Val-ins-à-ied. there est faelle de l'inckeltion, demain il s'a des bombres. Non existe-à-dire Val-ins-à-dire Val-ins-à-dire Val-in. Bonjour, Ambasade des Anglots. Les Parisiennes et les Parisiennes salutions l'empire du milieu respectueusemtt Cooking Forestidesdu Nous avons une offre personnel. Les bonnes nouvelles de Paris étaient un soulagement pour nos quatre héros. L'empire du milieu et son représentant semblaient encore bien mystérieux. Après tout, ils n'avaient pas entrepris ce périple pour leur agrément, mais pour trouver un processeur quantique. Ces gens avaient une radio et des voitures. Alexandria avait eu raison de les envoyer au levant. Mais que leur réservait l'avenir comme surprise et comme danger. En tout cas, ils avaient pour la première fois une intuition positive. Notre épisode se termine maintenant. Et je vous remercie de nous avoir écoutés jusque là, seuls ou à plusieurs à côté de vos postes à galènes. Je vous imagine tout là-bas, aussi loin que porte l'antenne de la nouvelle radio Tour Eiffel. Vous l'avez compris, nous sommes plusieurs à créer cette émission. Je suis Lénaud Concorde, Seb Joncou en est le réalisateur, je suis incarné par Philippe Auffort, Tully Eiffel est joué par Marie de Holm, Pierre Lazare par Eric Pfaff, Gazlan Gazal par Didier Roy, Caracoum est interprété par Elis Cancès, Alexandria par Aurore Claverie, Taukan est joué par Erwan Fayol. S'il vous plaît, parlez de notre émission à vos amis, invitez-les chez vous pour l'écouter ensemble. Et nous vous donnons rendez-vous sur les ondes très bientôt pour un nouvel épisode de sur la route du Cilicium. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501